Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous un sujet important qui est l'argent, qui est ce rapport à l'argent. Pour certains, ça va de soi, pour d'autres, pas du tout. Et évidemment, ça s'adresse au deuxième. Alors, toujours avant de démarrer le tapping, je vais vous proposer de faire le tapping de démonstration qui a pour objectif d'aller au-delà des premiers empêchements que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, faites ce tapping de démonstration qui va traiter, même si je me dis que ce n'est pas possible, que je ne peux pas y arriver, je ne peux quand même pas aller mieux simplement en tapotant. Donc, faites-le, faites-le, faites-le. Je le dis souvent, même en consultation, faites ce tapping parce qu'il va beaucoup vous aider. Et puis, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous revenez me voir, vous prenez une feuille et un crayon et vous mettez sur une échelle de 10-10, maximum à 1 sur 10, le minimum. Comment vous vous sentez par rapport à l'argent ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une donnée qui vous est très étrangère, que c'est très compliqué, que, voilà, pour y arriver, c'est pas facile ou bien ça commence à aller de soi ou ça va complètement de soi et à ce moment-là, on peut faire le tapping suivant. Alors, allez-y, comment ça se passe à l'intérieur de vous ? Est-ce que le simple fait de parler d'argent, comme ça se passe pour certains de mes patients, c'est vraiment la crise d'angoisse ou quasiment ? Vous notez, ça se passe où dans votre corps et vous êtes à quel chiffre ? 10-10, c'est le maximum. Donc, c'est le maximum de blocage, 1 sur 10, c'est minimum. Et on y va. Pour le karaté, vous répétez derrière moi, même si je me sens bloquée vis-à-vis de l'argent, c'est compliqué pour moi de réussir financièrement. L'argent n'est pas une valeur facile dans ma vie. Et je m'en veux. Je m'accepte complètement et profondément avec cette difficulté, même si j'ai toujours l'impression que je vais galérer toute ma vie, que je suis bloquée au niveau de l'argent, que je ne vais jamais m'en sortir. Et les finances, c'est vraiment une angoisse permanente pour moi. Je m'accepte complètement et profondément avec cette inquiétude, avec cette angoisse, même si j'ai cette insécurité. C'est vraiment très compliqué pour moi de me dire que je vais y arriver. Je me sens toujours très bloquée vis-à-vis de l'argent. J'ai l'impression de ne pas avoir droit à la prospérité financière. J'ai des tas de croyances négatives sur l'argent. Je m'accepte complètement et profondément avec ces croyances négatives.